La salle du gouvernement du palais régional d'Aoste a accueilli le lundi 13 août la table ronde de l'immigration, moment conclusif de la 43e rencontre valdotenne. Quelques composants de l'agente ont accueilli les associations composant le comité fédéral des sociétés d'émigrés. Le vice-président de la région autonome Vallée d'Aoste, Elzo Gérandin, a remercié les participants et a souligné l'importance d'avoir l'occasion d'échanger des opinions et des sentiments sur la Vallée d'Aoste avec les émigrés. M. Gérandin a en outre confirmé l'attention de l'administration régionale au thème de l'émigration. Représentait le gouvernement valdotin Mme Chantal Sertan, assesseur à la santé, au bien-être, aux politiques sociales et à la formation. M. Paolo Samaritani, assesseur à l'éducation et à la culture. M. Claudio Restano, assesseur au tourisme, au sport, au commerce et au transport. M. Stefano Borello, assesseur aux ouvrages publics, aux territoires et aux logements publics. Nous avons une très belle association avec une très grande amitié et de très bonnes relations avec la Vallée d'Aoste. C'est ce que nous souhaitions, c'est pouvoir garder des souvenirs avec nos ancêtres et revenir de temps à autre sur la terre de nos ancêtres. C'est pour cette raison que la rencontre valdotienne d'hier est toujours très entendue chaque année par tous nos adhérents. parce que c'est véritablement un retour aux sources sur la terre de nos ancêtres, comme je l'ai dit. C'était très très bien, c'était une très belle réussite. Surtout, cela me paraissait très difficile sur deux sites et c'était une très très belle réussite. Pour la prochaine édition, je crois qu'on ne peut pas demander mieux que ce qui est fait. Cette fête est toujours attendue pratiquement une année pour l'autre. Donc nous sommes toujours au courant, l'année avant, où aura lieu cette rencontre. Donc le choix de Rheim, Notre-Dame et Pientreau, ça nous est parvenu et nous avons accueilli vraiment avec grand cœur. Parce que c'était récompensé, enfin récompensé, non, penser que des petites communes, petites communes comme Rheim et Notre-Dame, elle a voulu, malgré ce petit nombre d'habitants, qui a bien voulu nous accueillir, en souvenir de leurs émigrés. Parce que c'est une commune qui a eu beaucoup d'émigrés et puis voilà, donc c'était compréhensible. Et puis un trop, donc un mi-chemin, c'était pour eux un bon appui pour réaliser cette fête. Les rencontres val d'autunnes sont des moments merveilleux, donc des moments d'échange entre nos sociétés d'émigrés et puis les val d'autunnes du pays. Donc c'est toujours un très grand plaisir d'y participer. Et je remercie beaucoup toutes les personnes qui s'investissent pour réaliser ce type de rencontres. La première intervention a été celle de M. Aldo Daudry, président du COFSEV. M. Daudry a remercié la Vallée d'Oste et en particulier les communes d'Intraux et de Rheim-Notre-Dame pour le bon résultat de la 43e édition de la rencontre val d'autunnes. Les administrateurs ensuite ont répondu aux questions posées par les sociétés d'émigrés. Les sujets principaux ont été le statut spécial de la Vallée d'Oste et les orientations de la nouvelle équipe politique, la francophonie et la maison du Val d'Oste à Paris. Le gouvernement est en train de travailler pour essayer d'introduire le principe de l'entente à sauvegarde de notre statut. Pour ce qui concerne le bâtiment de maison de Val d'Oste, c'est un patrimoine de la région et les bonnes intentions de ce gouvernement, c'est de valoriser ce bâtiment, cette collaboration à l'étranger et qu'il ne soit pas seulement un lieu de représentance, mais même un lieu où on peut faire des promotions et si possible de commerces pour ceux qui regardent la production tout particulière de qualité des produits val d'autunnes et même de la culture val d'autunnes. L'union val d'autaine de Paris a posé une question concernant la liaison ferroviaire Turin-Aost. L'assesseur Restano a expliqué que, afin de surmonter les problèmes liés à l'interdiction d'accès au train diesel à la gare souterraine de Turin-Porta-Sousa, l'administration régionale a décidé d'acheter 5 trains bimodaux. On a souligné l'importance des trains bimodaux, on va acheter 5 trains bimodaux et en futur on prévoit d'en acheter d'autres 3 pour donner un bon service aux val d'autunnes et aux touristes qui veulent arriver chez nous avec le train. Je crois que les bimodaux, on va les avoir pendant le mois d'octobre, le mois de novembre, les premiers 5 qu'on a commandés chez Stadler. C'est un changement très important car on va réduire le temps pour gagner la gare de Turin. Une partie du débat était consacrée au thème du tourisme, secteur traînant pour la vallée d'Aost. Pour ce qui regarde le domaine du tourisme, on lui a expliqué qu'on est en train d'envisager une réforme qui prévoit de faire une promotion du val d'Aost, pas seulement du secteur touristique, mais on va faire du marketing du territoire, alors on va promouvoir aussi des produits hénogastronomiques, ce qu'on fait avec l'artisanat et dans le même temps on fait la promotion du tourisme. On va travailler ensemble les 4 assessorats, l'agriculture, la culture, l'activité productive et le tourisme. On doit créer une entité nouvelle qui s'occuperait de la promotion du val d'Aost. Et on va faire un changement, je peux définir, épocal dans ce domaine. En conclusion de la table ronde, M. Gérondin a dévoilé le lieu de déroulement et la date de la 44e édition de la rencontre val d'Aotène. Je suis très content d'annoncer que l'édition 2019 de la rencontre val d'Aotène se fera à Châlant-Saint-Victor le 11 août 2019. C'est pour nous un honneur en tant que valet d'Aias et en tant que commune de Châlant organiser cette édition qui sera la 44e édition de la rencontre val d'Aotène. Je suis très content d'avoir la possibilité de remercier tous ceux qui ont œuvré pour cette édition. Je suis content car à la table ronde, les organisations représentant des émigrés, ils nous ont dit que tout ça marchait bien. L'organisation était parfaite. Je tiens à remercier sans doute les syndicats de cumul, mais même tous les volontaires, tous ceux qui ont œuvré pour cette édition qui a été vraiment une édition avec beaucoup de participants, mais avec une organisation qui a très bien marché. Les prochains rendez-vous à l'affiche, soit les dates des arbres de Noël, sont Union Val d'Aotène de Lyon, 9 décembre 2018, Union Val d'Aotène d'Aufinée-Savoie, 6 janvier 2019 à Grenoble, Union Val d'Aotène de Paris, 19 janvier 2019, Association Val d'Aotène de Savoie, 23-24 mars 2019 à 16.